Salut à tous, c'est ma Cognon Minou et on se retrouve dans ce dixième épisode de Pokémon Crystal Bleu. Dix épisodes, ça commence à faire déjà pas mal, parce qu'à une demi-heure d'épisode, on est déjà à presque, ou peut-être même déjà dépassé, 5 heures de jeu. Donc ça passe quand même plutôt vite. Alors, du coup, ce qui s'est passé, normalement je devais enchaîner les épisodes, tourner tout de suite après, mais finalement j'ai pas pu, j'avais quelque chose de prévu. Donc du coup, je me suis permis d'aller fouiller dans les herbes, vite fait, pour essayer de trouver un Pokémon pour avoir coupe, un Pokémon un petit peu caca exprès pour coupe. Et du coup, je veux vous présenter notre nouveau petit copain qui est le Lapin Playboy. Alors, Laporeille, c'est vraiment pas le genre de Pokémon que j'aime, même si ça va bien avec mon personnage qui est une fille, et qui jusque-là a une équipe plutôt girly. Donc voilà, un petit Laporeille, normal. Je lui ai appris coupe. Je lui ai fait monter un ou deux niveaux, histoire de... qu'il soit un peu raccord avec l'équipe, même s'il restera toujours à la traîne, et que dès que je trouve autre chose, je le remplacerai. Donc voilà. On va tout de suite partir... On va faire un peu Pingu, là, pour ce cas-là. On va partir au-dessus, il y a le machin de la Team Galaxy, là, apparemment, je crois que la Team Galaxy est dedans. Voilà, bâtiment de la Team Galaxy. Donc on va aller fumer la Team Galaxy. Allez, Playboy ! On va un petit peu dans les recoins. L'Arc, ok. Hop, hop, hop. Bon, alors est-ce que c'est un bâtiment ? Est-ce que ça va être comme le repère de la Team Rocket, un truc assez long ? Avec des téléporteurs et tout ? J'en ai vraiment aucune idée. Alors, la Team Galaxy ne veut pas dominer le monde. C'est l'univers qui l'intéresse. Ouais. Bienvenue à la Team Galaxy, tu es ici pour faire un nom de Pokémon. Oui, je vais te donner tous mes Pokémon. À moins que tu préfères subir le sort du gérant de la boutique vidéo. Ouais. Donc je pense que si le gérant de la boutique de vélo est dedans, une fois libéré, il va nous offrir gracieusement un petit vélo. Nous ne tolérons aucune interposition. Désolée mon chou, la Team Galaxy n'a peut-être pas les enfants. Elle préfère accepter des dresseurs qui ont des Pokémon tout moisis. Donc j'ai Pingu, mais je ne sais plus qui j'ai en deuxième. Playboy. Bon, ce sera l'occasion. Alors, il a vraiment des attaques hachées, le Playboy. Pff, remarque, le Pic Pic aussi. Sous-titrage ST' 501. C'est quand même bizarre un Pokémon qui n'a pas d'œil. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Allez, un bon chat obèse. Ah non, il n'est pas encore obèse. C'est vrai que cette génération, les Pokémon, je ne les ai pas encore hyper assimilés. Et du coup, il y a certains noms, je confonds encore entre les évolutions. C'est les Pokémon que je n'ai jamais joué. Dans les autres, dans les versions un peu plus récentes, ils ne ressortent pas souvent. Je crois que j'ai fait un truc. Je crois que j'avais sélectionné Pingu pour recevoir l'attaque coupe de Playboy. Heureusement. Heureusement. C'est interminable. C'est interminable ce repère. C'est interminable ce repère. C'est interminable. Euh, qu'est-ce que je fais là ? J'ai une petite attaque vol. Sous-titrage ST' 501 Bon, c'est cool. Si on n'est pas obligé de tous les effarcir, c'est pas mal. Un sur deux, ça me va. Bon, c'est cool. J'aimerais bien passer les combats un peu plus vite. Mais si je les passe en off, il n'y a plus d'intérêt de faire un let's play. À moins que je passe certains combats un peu plus rapidement, j'ai une fonction pour accélérer. Mais je ne suis pas un gros fan, ça nique un peu le son. Nous, on va y aller comme ça. Si vous trouvez les combats un peu long, vous n'hésitez pas. Vous avez une petite barre, vous avancez un petit peu. Alors, chenipote. Vous avez une petite barre. Moi je fais souvent ça, juste j'aime bien les emmener au bout, ça m'a vite de traîner avec 5 pokémons qui ont tous 10 PV, de traîner des gros boulettes cadavre, comme ça ça fait un peu plus propre. On va achever Playboy. De toute façon voilà, ce niveau de l'aventure ce n'est pas forcément nécessaire de la jouer vis-à-vis des types, tout ça. C'est plutôt intéressant de garder une équipe équilibrée en terme de niveau, donc chacun son tour. Alors frustration, je ne connais pas du tout, qu'est-ce que c'est ? Moi le dresserais même sur Pokémon, les attaques sont puissantes. What ? Non ? Non ? Ouais. Vu comment je l'ai pourri en fait, je pense que c'est une attaque qui aurait pu être sympa. Remarque, quand j'y pense, j'y comprends pas grand chose non plus. Ça, c'est souvent dans ce genre d'organisation. Notre mission est d'exécuter nos opérations sans poser de questions. Nous devons tout faire pour que notre chef instaure un nouvel ordre mondial. Luminati, super. J'avais un prof de maths au collège qui avait à peu près cette tête. Il n'avait pas les cheveux violets, mais tout pareil, lunettes. De maths ou des vt, je ne sais plus. Je ne sais plus. Plus, c'est la réponse du gémini trouubourme. ... C'est parti ! C'est quoi leur problème ? Pourquoi ils prennent nos Pokémon ? Qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête ? Oh merde ! J'ai cru que c'était une petite fille moi, avec sa couvrir de cheveux. Un combat est lossé par commandant Jupiter. Mon ange de pierre. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ah c'est pas mal efficace QL quand même ! J'ai pas une super équipe n'empêche quand on y repense. J'ai pas de Pokémon Vol, pas de Pokémon Feu. J'ai rien un peu en Psy Ténèbres ou Pecs. Pas génial ! Et ce qui m'énerve un peu c'est que je connais pas du tout cette version. J'ai aucune idée, je peux pas du tout anticiper ce que je vais mettre dans mon équipe. J'ai aucune idée de ce qu'on va rencontrer. Je sais même pas quel type il est pour poison. C'est parti ! 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 Merde ! Ça m'énerve là je clique trop vite sur le A. Putain Nala t'es vraiment chie aujourd'hui. Pfff ! Le bruit on a l'impression qu'on peut quand même y alarguer une grosse caisse avant de crever. C'est parti ! C'est parti ! Commandant Jupiter ! Perdre contre un enfant, j'ai pas eu la suite ! 1600 Poké Dollar ! Eh bien t'es coriace ! C'est pas grave nous avons fini d'enquiner sur la statue. On a plus grand chose à faire ici. Donc ils ont un bâtiment, puis ils vont l'abandonner comme ça. Putain ils ont du fric ! Il contrôlera Sinnoh grâce au pouvoir du Pokémon mystique. Mythique ! Je vous conseille de rester à l'écart des affaires de la Team Galaxy. C'est mon dernier avertissement. Vous avez qu'à demander aux scénaristes qui vont vous mettre pas sur mon chemin. Mais le fait vient de l'espace, il nous le faut. Ah j'aimais bien pareil dans l'anime. L'épisode de la pierre lune. Bon petit souvenir. Je n'ai rien à t'offrir pour le moment. Viens me voir à ma boutique. Allez, filme moi. Ma petite trottinette. Et oui dans les premières versions aussi. On pouvait pas juste cliquer sur l'arbre et puis ça nous proposait coupe. Non, il fallait aller dans le Pokémon et lancer la CS en allant sur le Pokémon. Au début c'est perturbant quand même. Au début c'est perturbant quand même. Merci de m'avoir sauvé. Tiens, engage de ma gratitude. C'est le dernier modèle de bicyclette. Prends-la, j'insiste. J'ai même pas plus choisi la couleur. C'est abusé. Laisse-moi te lire le mode d'emploi. En troisième vitesse, la bicyclette est maniable mais un peu à l'autre. Putain on peut changer de vitesse quoi. Il fait n'importe quoi. Ah oui et en off j'ai été chercher aussi, enfin je suis tombé dans une maison. C'est marqué Explora Kit. Donc je sais pas ce que c'est. Ouais. Je suis en émulateur. Je suis pas sûr que ça capte grand chose. Qu'est-ce que c'est que ça ? Eh Minette, c'est la première fois que tu viens ici non ? Bienvenue dans les souterrains de Sino. Je te demande d'où c'est ? Regarde un peu ton radar. Ah ouais d'accord. Ah ouais d'accord. Oh yeah ! D'accord. Et qu'est-ce qu'on fait là-dedans ? Non, qu'est-ce que c'est que ça ? Non, qu'est-ce que c'est que ça ? Mais il n'y a rien là-dedans en fait. On va voir si on peut mettre quand même la bicyclette. Oh qu'est-ce que c'est ? Non. Mais c'est trop marrant. Ah peut-être que du coup c'est un truc où on peut se retrouver entre joueurs avec le wifi. Bon voilà. Tant pis. Le sac. La bicyclette. Enregistré. Alors qu'est-ce que ça donne ? T'as une bicyclette ? Tu peux dévailler la piste cyclable pour rejoindre Unoupolis. Dans ce jeu de toute façon tu peux même pas aller où tu veux. C'est assez dingue. Alors je... Est-ce que j'ai été soigné ? Ouais. Alors on va y aller. Je sais pas où c'est d'ailleurs. C'était pas en bas. En fait vu que j'ai l'habitude d'appuyer constamment sur B pour avoir les chaussures de sport. Du coup j'appuie sur B. Et ça me change mes vitesses. C'est chiant. Professeur Sorbier. Et peut-être il nous donne des objets. Comme dans la première génération. Laisse-moi te poser une question. Combien tu as vu de Pokémon ? 47 Pokémon. Ah le fameux multiexp. Plutôt pratique. Et je vais... Je vais aller le donner. Alors après ça me fait chier quand même de donner trop d'expérience à Playboy parce que je compte pas le garder. Mais bon on va le donner quand même en attendant. Est-ce que j'ai des petites baies ? Donc je suis dans le don. Je suis généreux. Réveil du Pokémon. Alors sachant que j'ai pas mal de poison. On va donner ça. En off j'ai replante aussi quelques baies. C'était mon quart de récolo. Je pense aller les récolter. Je vais boire un petit coup. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Apprenez à passer de vitesse pour aller n'importe où. Ça doit être un peu comme dans Rubier et Emeraude. En fonction des bicyclettes. Il y avait la bicyclette de course. Puis la crosse je crois. On pouvait aller dans différents endroits. La houppette quand même ça fait pas super crédible. Enfin bon. A chaque fois que je dis ça je me rends compte que mon Pokémon est pire. Euh t'es quoi toi ? Allez. Fais des fassiers. ... 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 C'est ce qu'il y a pas. On va essayer de se torcher la piste cyclable et puis je vais arrêter l'épisode en bas je pense. Pikachu, je crois que c'est le premier Pikachu de l'épisode. Je sais pas c'est à partir de quand qu'ils ont instauré le changement de sprite en fonction du sexe. Parce que bon, le fait d'avoir juste une petite entaille à la queue fait que t'es une fille. C'est assez spécial mais ok. Oui alors je fais une attaque à ciel alors qu'il est électrique. On peut en finir avec une attaque vol. Allez, pique-le-moi. De toute façon là, je suis typiquement le Pokémon qu'il ne faut pas mettre devant un Pokémon électrique. J'avais pas remis les animations. Je crois bien moi. J'ai pas remis les animations. 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 C'est parti ! Je vais ramasser les baies et on va se laisser là. Bon bah écoutez, c'était un beau petit épisode qui a juste servi à annuler la Team Galaxy. Mais c'est déjà une bonne chose. Donc on se retrouve au prochain épisode. Passez tous une bonne journée. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501